Salut à tous et salut à toutes, soyez les bienvenus sur ma chaîne c'est Yougo05 et aujourd'hui je me suis dit allez on va tester un jeu qui va nous faire retomber en France, ou pas, Kung Fu Panda sur Xbox 360. Donc Kung Fu Panda sur Xbox 360, évidé par Activision, développé par Luxe au Flux, un beat'em up adapté du film de DreamWorks Innovation Kung Fu Panda, donc on va passer à la cinématique et on va tout de suite se lancer dans le jeu. Alors Kung Fu Panda du Luxe au Flux, donc est évidemment adapté du film de Studio DreamWorks, alors c'est pas la première fois que j'ai testé un jeu Kung Fu Panda, puisque j'ai testé le jeu, le Choc des Légendes sur ma précédente chaîne, donc le Choc des Légendes qui est un Smash Bros-like adapté de la licence. Bon, donc du coup est-ce que je vous refais un topo sur ce que c'est que Kung Fu Panda le film, ou alors je pense que vous avez tous vu le film, vous savez de quoi il en retourne. Mais je vais vous faire un topo quand même pour les 1% de gens qui n'ont pas vu le film. Donc Kung Fu Panda raconte l'histoire de Po, un panda gourmand et maladroit qui va devenir le guerrier dragon tout simplement. Alors, voilà, c'est très vite expédié comme résumé, mais voilà. Alors, donc, il va apprendre avec Maître Shifu à maîtriser le Kung Fu avec un entraînement assez spécial, et il va, voilà, il va devenir le guerrier dragon, le légendaire guerrier de la prophétie, le légendaire élu de la prophétie. Et, bon, qu'est-ce que je peux dire de ce Kung Fu Panda sur Xbox 360 ? C'est le seul, c'est à peu près un des seuls jeux que j'ai réussi à finir en mode difficile. Oui, parce que, mais bon, comme dirait mon ami Din Rain, le mode difficile n'est jamais facile, mais ce Kung Fu Panda sur Xbox 360, bah, même au niveau difficile, je veux dire, c'est fingers in the nose, quoi, pour un adulte. Parce que, évidemment, c'est un jeu qui s'adresse quand même aux enfants, voilà, c'est vraiment un jeu, c'est clairement un jeu qui a été fait pour des enfants, donc, voilà, ils se sont pas cassés la tête, hein, ils ont fait un beat them up, voilà, pourtant, 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 on sent qu'ils ont fait des efforts, quand même, alors, voilà, on peut, voilà, donc, voilà, donc, voilà, donc, là, je suis en train d'affronter un gros buff, voilà, donc, il me fait mal, on a différentes techniques, hein, là, je me tape le bigou par terre, là, on peut esquiver les attaques, on peut, euh, on peut utiliser les différentes techniques qui consomment du chi, donc le chi, c'est la barre bleue, ah, je vais peut-être, il va peut-être me battre, ce gros beu, ce gros beu, là, allez, allez, c'est, allez, attaque chargée, Kamehameha, voilà, non, allez, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi, voilà, donc, on a de la bouffe un peu partout pour récupérer de la santé, voilà, vous voyez ces paniers, là, qui contiennent des boulettes de nourriture, qui nous redonnent de la santé, il y en a un peu partout, alors, allez, vous voyez, même en mode difficile, tiens, tiens, il régénère la santé, le buff, voilà, et quand on tape les ennemis, on remplit la jauge à droite, à gauche, qui apparemment est une jauge de multiplicateur de dégâts, donc, euh, quand, quand, quand on tape les ennemis de façon continue, on, on, euh, bah, on lui inflige plus, on leur inflige plus de dégâts, voilà, donc là, on va arriver à un peu de santé, alors, dans ce Kung Fu Panda de Luxe au Flux, donc, il y a différents, euh, bon, il y a l'objectif principal du niveau, donc, euh, qui consiste à arriver jusqu'au bout, mais on a aussi des objectifs secondaires à accomplir pour finir le niveau, euh, à 100%, donc là, par exemple, il faut que j'éteigne tous les incendies et que je sauve tous les petits lapins, oui, je sais que les bateaux, oui, les bateaux nous bombardent, oui, on est clairement dans un passage du film, là, hein, euh, là, nous sommes, le village est attaqué par des bateaux qui, euh, qui, euh, bombardent la, la ville à distance, voilà, donc, euh, nous sommes vraiment dans un passage du film, hein, voilà, euh, tout le monde se souvient de ce passage dans le film, du coup, je suis un peu paumé, je sais pas où il faut aller, j'ai encore du feu à éteindre, mais ça fait partie juste de l'objectif secondaire, alors, euh, est-ce qu'il faut repasser, mais là, je reviens en arrière, là, euh, bon, voilà, on va éteindre le feu, déjà, on éteint les incendies, on va jouer les pompiers, un, pompe, un, pompe, voilà, 5, alors, c'est peut-être l'objectif principal d'éteindre le feu pour avancer, voilà, donc, ah, mince, mince, j'ai lancé à côté, allez, allez, vas-y, paume, jouez les pompiers, voilà, pluf, 6, 2 feux à éteindre, euh, du coup, euh, bah, voilà, les aléas du direct, hein, je sais plus, alors, tiens, il y a un feu, là, voilà, 7, et le dernier, il est, alors, ça, c'est de la bouffe, euh, bah, ah, il est là-bas, donc, il n'y avait plus qu'à trouver un tonneau, voilà, un tonneau d'eau, le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille, voilà, ça y est, on éteint tous les feux, voilà, les, les feux sont éteints, les villageois sont sauvés, elles ont pu avancer, maintenant, bon, de ce que je peux dire de ce jeu, c'est que, voilà, il ne suit pas du tout l'histoire du film, ils ont pris énormément de liberté par rapport à l'histoire du film, euh, je ne vais pas citer d'exemple pour ne pas spoiler, mais bon, déjà, je suis dans le niveau, je suis dans l'avant-dernier niveau, alors, bon, c'est bon, euh, qu'est-ce que, bon, qu'est-ce que, toi, tu vas te vouloir dire des bateaux d'une bombarde, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Voilà, il faut que, il faut que j'escalade, ou que je, ah, bah, euh, ça, c'est, ça, c'est ballot, hein, quand, peut-être que je tape sur la statue qui est à moitié, non ? Ah, tiens, si, attends, on peut interagir, voilà, allez, ok, voilà, les actions contextuelles pour, pour déclencher les, voilà, on renverse la statue, voilà, remarquez, voilà, cinématique, best cinématique ever, voilà, la statue qui va fracasser le bateau et le faire couler, voilà, voilà, plouf, porte-avions coulés, ah, voilà, best six, voilà, donc, allez, on est reparti, et on peut avancer, donc, là, il faut que, nous, utilise les arbalètes pour vaincre les loups de la rivière, donc, là, voilà, donc, on a vraiment des petites actions contextuelles, voilà, on a une arbalète avec des fusées de feu d'artifice, voilà, c'est, on sent qu'on fait des efforts, quand même, hein, pour varier le gameplay, voilà, mais bon, c'est, je vous dis, c'est vraiment un jeu pour les enfants, quoi, c'est pas un jeu qui, qui a, qui a, qui a, qui a l'ambition de nous être un grand jeu, voilà, c'est, les enfants, ils, les, les, les enfants, ils n'ont pas encore vraiment le sens critique, voilà, alors, ils ont aimé Kung Fu Panda, ils, ils ont aimé le film Kung Fu Panda, forcément, ils vont aimer le jeu, hein, quoi que, quoi que, donc, là, voilà, donc, des loups qui attaquent le village, voilà, et, là, nous avons Maître Singe, et, là, d'ailleurs, nous allons contrôler Maître Singe au cours de ce niveau, voilà, je vais faire tout niveau pour vous montrer, voilà, donc, voilà, je passe, là, boum, boum, voilà, comme je veux dire, je suis en niveau, je suis en niveau difficile, normalement, hein, j'ai chargé ma partie en difficulté difficile, alors, euh, n'allez pas, n'allez pas croire que, que ce jeu soit, euh, voilà, euh, on a des loups ninjas, voilà, euh, voilà, donc, voilà, on suit les pièces, donc, les pièces permettent d'améliorer notre personnage entre deux niveaux, et, là, on s'ajoute un petit peu Sonic, voilà, euh, là, là, petit passage plateforme où il faut atteindre l'autre rive en sautant sur les planches qui flottent sur l'eau, voilà, euh, ça commence bien, heureusement, il n'y a pas de temps de chargement quand on, voilà, donc, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à repenter, donc, hop, alors, on peut faire des doubles sauts, les riveaux sont un peu gros, donc, les planches coulent, hop, j'ai mal, j'ai, 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 je me suis gouré en réorientant la, je me suis gouré en réorientant la caméra, je vais quand même pas, je vais quand même pas, je vais quand même pas, euh, faire, faire dix minutes à essayer de passer cette rivière, voilà, c'est, allez, hop, l'eau est magnifique, par contre, hein, là, c'est, je trouve que c'est la plus belle chose dans le jeu, et nous avons rejoint Maître Singe, bon, passons à la cinématique, donc là, je contrôle Maître Singe, alors, là, hop, on va, tout ça, voilà, Maître Singe, ils sont bien plus haut que Pau, voilà, et plus agile, allez, on a un plus archer sur la tour, voilà, je sais à peu près ce qu'il faut faire, j'ai déjà fait le jeu, il faut utiliser Maître Singe pour créer un passage pour, voilà, hop, hop, il faut, pour créer un passage que Pau pourra emprunter, dégage-toi, voilà, on ramasse la petite pièce, je suis riche, je suis riche, voilà, hop, on y va, et il faut, voilà, allez, hop, voilà, c'est bon, voilà, il suffit de, là, c'est un petit passage plateforme où il faut amener Maître Singe jusqu'au bout du parcours, voilà, avec les échelles, il va permettre à Pau de passer sur les toits, là, on a un peu de baston, quand même, voilà, donc on peut contrôler plusieurs personnages du jeu, on contrôlera essentiellement Pau, mais, voilà, comme vous le voyez, on contrôlera éventuellement, des fois, Maître Singe, ou Maître Chifou, voilà, pour varier un petit peu les plaisirs, hop, voilà, allez, on rebalance l'échelle, je crois que c'est, euh, non, on va parler à une vide de ton, une vide de préférence, voilà, ça y est, Maître Singe, à, euh, à, d'envoi le signe à la Pau, qui peut maintenant passer sur les, passer, passer sur les marchés, sur les toits, en passant sur les échelles, voilà, travail d'équipe, hop, là, voilà, on ramasse les pièces, on tabasse quelques loups au passage, voilà, hop, comme je dirais, alors, je sais pas ce que je vais donner comme titre à la vie, je le donnerais bien comme titre, il n'y a aucun ingrédient secret, mais, euh, j'ai déjà donné ce titre à la vidéo sur Kung Fu Panda, euh, le choc des légendes, donc, il va falloir que je trouve autre chose, et c'est vrai que dans ce jeu, il n'y a aucun ingrédient secret qui fait que ce jeu soit formidable, incroyable, extraordinaire, voilà, donc, là, voilà, Maître Singe qui, voilà, il y a une qualité des animations, bon, on passe, et là, petit, voilà, là, c'est le passe-va, on affronte des loups, voilà, on tabasse des loups, et, voilà, ce truc qu'on fait dans ce jeu, on tabasse, on tabasse des ennemis, on avance, il y a des petits passages plateformes, c'est du beat them up, beat them up pour les gosses, quoi, voilà, j'avais reçu ce jeu, je crois, c'est quand j'avais acheté une, enfin, quand j'avais racheté une Xbox 360, il y avait dedans un bundle avec Lego Indiana Jones et Kung Fu Panda, voilà, et du coup, voilà, j'ai vaincu tous les loups, non, il n'y en a encore plus, voilà, donc, il faut vaincre tous les loups, voilà, mais upi, c'est magnifique, Ninja Gaiden, n'a qu'à bien se tenir, allez, coup de bilou, voilà, je peux lancer le tono, je peux ramasser les armes aussi, c'est magnifique, le jeu, allez, Kamehameha, ah non, allez, prends ça, voilà, pouf, voilà, vous voyez, il y a des paniers de nourriture un peu partout, donc même en niveau difficile, c'est pas, c'est, c'est, c'est à la portée du premier venu, quoi, voilà, quoi que, eh mais, tu me la pètes, toi, alors là, il y a le singe pour m'aider, Kamehameha, enfin, Kamehameha, c'est, c'est là, voilà, voilà, le challenge du jeu, c'est de finir les niveaux à 100%, c'est-à-dire d'accomplir l'objectif principal et les objectifs secondaires, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je suis pas très inspiré pour ce, pour parler de ce jeu, voilà, on va créer de la bouffe, on tabasse le loup, on va aider notre macaque, voilà, ça y est, on a passé, et maintenant, voilà, le boss qui arrive, un gros buff, encore, on se prend les deux pour l'affronter, allez, oula, attention, il déclenche des séismes, voilà, on bloque les attaques, comme ça, heureusement, il s'intéresse plus à singe qu'à moi, eh, voilà, tu vois, avec le multiplicateur de dégâts, ça va super facilement, il a un petit QTE pour l'achever, et on va s'arrêter là, donc voilà, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Kung Fu Panda sur Xbox 360, édité par Activision, développé par Luxe au Flux, et donc, voilà, c'est un jeu magnifique, voilà, vous voyez la magnifique QTE, la magnifique animation, voilà, Code of War, vous allez s'arrêter, hein, et sur ce, bah, merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine, allez, peace, bye, ciao ! Allez, ne me laissez pas comme ça, maître singe ! Pas mal, po, pas mal ! Pas mal ! Woohoo ! Pas mal ! Merci.